Je suis très content de vous retrouver pour cette première nouvelle vidéo où je vais me présenter. Voilà, oui il en fallait une, parce que depuis maintenant quelques temps j'ai publié toutes ces vidéos sur ce que je faisais, Rorschart, etc. Mais je n'ai pas publié de vidéos où je me présente, donc c'est l'occasion aujourd'hui pour moi de me présenter à vous et de vous montrer un petit peu ce que je fais autre que Rorschart. Alors pour vous mettre le contexte, j'ai 28 ans et j'ai commencé à peindre il y a à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Enfin, je ne sais plus quand ça a commencé, mais je sais pourquoi ça a commencé. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Ça a précisément commencé grâce à ce que vous connaissez tous, le Covid. En vrai je pense que je ne vous apprends rien, mais le Covid nous a tous un peu trigger. Voilà, c'est dit. Ce que je veux dire par là, c'est que pour beaucoup il y en a qui sont restés chez eux, parce que stand-by total, et pour d'autres il y en a qui sont quand même partis au travail quotidiennement. Moi je faisais partie de cette équipe là, de ceux qui sont partis au travail quand même. Alors la vérité, franchement, je faisais partie de cette équipe là, et pour moi c'était une énorme chance, tout simplement. Parce que j'avais quand même un contact avec une équipe de travail, parce que j'avais un contact avec d'autres personnes tout simplement, un contact humain avec d'autres. Ce que beaucoup finalement n'ont pas eu pendant cette période où ils étaient chez eux. Non, non, les messages ça fait pas tout. Et non plus les Skype, je vous assure. En tout cas pour ma part j'ai besoin d'un contact social réel et non virtuel. Le fait est que grâce à ce travail là, j'ai réussi à le conserver, ce qui n'était pas le cas pour beaucoup d'autres. Bref, à un moment, j'ai une discussion avec mon grand frère, et j'apprends quelque chose, je tire quelque chose de cette conversation. J'apprends qu'il s'est lancé dans le montage vidéo, qu'il a acheté un piano, et qu'il fait également du montage photo. Et je lui dis, mais t'as le temps. Il me fait oui. Il me fait grave, j'ai grave le temps. J'apprends donc une quatrième chose, qu'il a le temps, et qu'en vrai si tu veux faire quelque chose, tu peux le faire. Tout simplement. C'est pas une question de temps, c'est une question de volonté. Donc je lui dis, mais comment tu fais pour apprendre tout ça, etc. Il me dit, bah écoute, c'est très simple, je me lance dedans, j'apprends, je lis des choses, je regarde des vidéos YouTube aussi, grâce à ça, j'ai pu progresser sur le piano par exemple, le montage vidéo. Ce que je veux dire, par là, c'est qu'il ne cesse de se lancer dans des nouvelles activités, qu'il ne cesse d'apprendre, et qu'il a le temps. Ok. Et moi, je suis tout l'opposé de lui. Dire que j'ai pas le temps, je me lance dans pas grand chose, et il manque des trucs dans ma vie. Un truc un peu pétillant, une sorte de petite étincelle. Donc, qu'est-ce que je décide de faire ? De rentrer chez moi. Et de rien faire. Et il y a un moment, où je repense à ça quand même, et je me décide de me lancer dans un truc nouveau. La peinture. C'est là que commence mon histoire. Et donc je suis là, je commence à regarder 2-3 vidéos sur Internet, histoire de savoir comment ça se passe, parce que vraiment je pars de zéro, j'ai rien étudié, j'ai pas étudié le monde de l'art, j'ai rien étudié du tout, je connais rien vis-à-vis de ça, d'accord ? J'ai fait de l'art plastique comme tout le monde quand j'étais à l'école, mais ça s'appelle là. Et donc là, je tombe sur une vidéo YouTube, où je vois des artistes qui font du spray paint, avec des bols, avec des verres, et ça fait une sorte de paysage, avec des lunes, des planètes, etc. Je trouve ça magnifique, je me dis, j'ai envie de faire la même chose. Donc je vais acheter dans un magasin reconnu pour la peinture, pas du tout. J'achète du spray paint, et je décide de me lancer. Le résultat ? Horrible. Et donc après un échec cuisant, je décide de ne pas recommencer. Ou en tout cas, plus sous cette forme, tout simplement. Parce que j'avais pas envie de... En plus, ça me pourrissait l'appartement. Le spray paint, c'est quelque chose. Je vous assure. Bref. Retour au magasin. Je rachète de la peinture, cette fois-ci acrylique avec quelques pinceaux, et un cadre qui fait à peu près cette taille. Je rentre chez moi, je regarde une vidéo YouTube, et je commence à faire mon premier tableau. Hyper compliqué. Ça m'a pris 5 heures pour le faire. Alors, ce que j'ai appris, c'est que déjà, il y a un côté hyper apaisant, même si ça m'a pris 5 heures, c'était un kiff total. C'était relax. Ok, tu prends du temps. Mais à la fin, quand t'as fini, et que tu as le résultat que tu voulais, plus ou moins, entre guillemets, parce que c'était mon premier, quand t'as le résultat que tu voulais, tu trouves ça franchement extraordinaire. Parce que les 5 heures, tu les as pas vus passer. Parce que t'as appris plein de choses. Parce que t'as fait quelque chose pendant 5 heures. Et t'as évité d'être, par exemple, sur ton téléphone pendant 5 heures, à un ordinateur pendant 5 heures. Et tout simplement, t'as eu ta petite activité. Et ça, pour l'esprit, c'est extraordinaire. Et donc, pour moi, c'était un déclic, le premier de ma vie d'artiste. Je me suis dit que je voulais recommencer, je me suis dit que je voulais progresser, je me suis dit que je voulais aller plus loin, et que je voulais faire des plus grands tableaux, avec plus de détails, avec plus de techniques, et avec encore quelque chose d'un peu différent. Au début, je voulais faire que des paysages. Et j'ai continué, continué, et continué à faire des paysages. Tout en suivant des vidéos YouTube de personnes qui montraient la technique, qui réalisaient le paysage. Et c'est comme ça que j'ai appris. En tout cas, sur le plan technique. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de soutien de la part de chacun, où ma famille me suivait, mes amis aussi, et chacun me donnait que des bons commentaires sur ce que je faisais. Ensuite, vient cette volonté de vouloir devenir autonome. Je regardais les vidéos sur YouTube de beaucoup d'artistes qui réalisaient des tableaux, mais j'avais envie d'avoir ce truc à moi, ce truc perso. Ça a été le deuxième déclic. J'avais envie de faire quelque chose que les autres ne faisaient pas, et j'avais envie de développer mon propre style, tout simplement. C'est donc pour ça que j'ai commencé à faire de l'abstrait complètement différent du figuratif, avec les paysages que je faisais. Je me suis lancé dans l'abstrait à ce moment-là. C'était peut-être trois mois après. Et donc, l'abstrait a été le sujet le plus difficile pour moi de ma carrière d'artiste. En tout cas, du début de ma carrière d'artiste. Parce que je ne savais pas, je ne connaissais pas, je n'avais aucune guideline, tout simplement. Donc, le premier tableau a été un échec, encore. Mais un échec me va prendre encore deux choses. Donc, la première chose que j'ai appris, c'est qu'il fallait que je m'ouvre l'esprit par rapport à beaucoup de choses pour faire de l'art abstrait. Et la deuxième, c'est que tous les abstraits ne sont pas forcément beaux. Et là, je parle uniquement des miens. Au début, ça m'a mis du temps pour développer quelque chose de structuré et de convenable. À côté de ça, je décide d'ouvrir un compte Instagram, de partager tout ce que je fais, de publier. Et ça marche, puisqu'on me contacte pour faire des expositions. Et grossièrement, tout ça, ça s'est fait en moins d'un an. Donc, la morale de cette histoire, c'est que j'ai bien fait de me lancer. Et qu'en me lançant, j'ai trouvé ma passion grâce à une discussion. Donc, si j'ai quelque chose à vous transmettre à travers cette vidéo, c'est que lancez-vous. Peu importe que ça fonctionne ou pas. Ce qui compte, ce n'est pas le résultat, c'est l'action. Ce que je veux dire, c'est que peut-être que pour beaucoup, vous ne trouverez pas forcément tout de suite votre étincelle. Vous ne trouverez pas tout de suite ce qui vous passionne. Mais dans le futur, je vous assure que si vous continuez d'essayer de rechercher quelque chose de nouveau, vous y arriverez. C'est pour ça que ce qui compte, ce n'est pas le résultat, c'est l'action, encore une fois. Bref, je ne vais pas vous faire une vidéo de motivation ni quoi que ce soit, mais je vous partage seulement les choses. C'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de m'avoir écouté et abonnez-vous, mettez des j'aime, je vous fais la grosse bise. Mouah! Mouah!